Les verbes contractes sont ceux dont le radical se termine par une voyelle A, E ou O Au présent et à l'imparfait, le contact de cette voyelle finale avec la voyelle thématique E ou O produit une contraction, d'où leur dénomination Il y a trois modèles de conjugaison pour les verbes contractes Timao, Timo, pour les radicaux se terminant par un A Poyéo, Poyo, pour les radicaux se terminant par un E Et Dulo, Dulo, pour les radicaux se terminant par un O Le verbe Timao, Timo avec la contraction, signifie j'honore, je récompense Pour conjuguer Timao à l'imparfait de l'indicatif à la voie active Il faut, comme pour le présent, partir de son radical Tima Et faire précéder ce radical de l'augment qui indique un temps du passé On va ensuite ajouter les mêmes voyelles thématiques qu'au présent Mais avec des désinances, cette fois secondaires, propres au temps du passé Comme au présent, le contact du A du radical avec les voyelles thématiques Produit des contractions dont il faudra mémoriser les règles A la première personne du singulier Etimaon Quand un A rencontre un omicron, le omicron l'emporte et devient oméga Donc Etimon A la deuxième personne du singulier Etimas Le E cède devant le A qui l'absorbe en quelque sorte Donc Etimas De même à la troisième personne du singulier Etimae devient etima A la première personne du pluriel Etimaomen devient etimomen Avec un oméga A la deuxième personne du pluriel Etimaet devient etimate A la troisième personne du pluriel Etimaon Se contracte en etimone On voit que comme pour les verbes de type luo Les premières personnes du singulier Les premières personnes du singulier et troisième du pluriel sont identiques Et que seul le contexte vous permettra de comprendre de quelle personne il s'agit A la deuxième personne du duel Etimaet 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 Et à la troisième personne du duel Etimaet 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 Eti 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 troisième personne du singulier du moyen passif etyma et to devient etyma to à la première personne du pluriel etyma o metha devient etymo metha à la deuxième personne du pluriel etyma esthé devient etymasté à la troisième personne du pluriel etyma on to devient etymon to à la deuxième personne du duel etyma esthé devient etymaston et à la troisième personne du duel etyma esthé devient etymasté le verbe poyeo poyo en contraction signifie je fais je crée pour conjuguer poyeo à l'imparfait de l'indicatif à la voix active il faut comme pour le présent partir de son radical poye et faire précéder ce radical de l'augment qui indique un temps du passé on va ensuite ajouter les mêmes voyelles thématiques qu'au présent mais avec des désignances cette fois secondaire propre au temps du passé comme au présent le contact du et du radical avec les voyelles thématiques produit des contractions dont il faudra mémoriser les règles à la première personne du singulier epoyé on quand un et rencontre un omicron il se contracte en diphtongue ou donc epoyoun à la deuxième personne du singulier epoyé esthé cette fois les et se combinent pour donner la diphtongue aï nous obtenons donc epoyéis de même à la troisième personne du singulier epoyé esthé devient epoyéi à la première personne du pluriel epoyé o men devient epoyoumen à la deuxième personne du pluriel epoyé ethé devient epoyéité à la troisième personne du pluriel epoyé on devient epoyé on devient epoyé on qu'il ne faudra pas confondre avec la première personne du singulier à la deuxième personne du duel epoyé ethé devient epoyéiton et à la troisième personne du duel epoyé ethé devient epoyéitaine au moyen passif au moyen passif la démarche est la même mais avec les désinences secondaires du moyen passif ce qui nous donne à la première personne du singulier époyé o men qui devient epoyou men à la deuxième personne du singulier A la troisième personne du singulier A la deuxième personne du pluriel A la troisième personne du pluriel A la deuxième personne du duel Et à la troisième personne du duel Le verbe doulo Doulo en contraction Signifie je réduis en esclavage J'asservis Pour conjuguer doulo-o A l'imparfait de l'indicatif A la voie active Il faut comme pour le présent partir de son radical doulo Puis faire précéder Ce radical de l'augment qui indique un temps du passé On va ensuite ajouter les mêmes voyelles thématiques Qu'au présent Mais avec les désignances secondaires du passé Comme pour les deux autres verbes contractes Le contact du haut du radical Avec les voyelles thématiques Produit encore d'autres contractions A la première personne du singulier Et doulo on Quand un omicron rencontre un autre omicron Ils produisent la diphtongue ou Donc et doulo on A la deuxième personne du singulier Et doulo es Quand un o rencontre un e Ils produisent eux aussi la diphtongue ou Donc et doulo os De même à la troisième personne du singulier Et doulo e devient et doulo A la première personne du pluriel Et doulo o men devient et doulo men A la deuxième personne du pluriel Et doulo et te devient et doulo te A la troisième personne du pluriel Et doulo on est devenu et doulo on A ne pas confondre avec la première personne du singulier A la deuxième personne du duel Et doulo et ton devient et doulo ton Et à la troisième personne du duel Et doulo et ten devient et doulo ten Au moyen passif la démarche est la même Mais avec les désinances secondaires du moyen passif Ce qui nous donne A la première personne du singulier Et doulo o men devient et doulo men A la deuxième personne du singulier Et doulo et so devient et doulo et o Puis et doulo ou Et finalement et doulo ou A la troisième personne du singulier Et doulo et to devient et doulo ou to Et doulo ou to A la première personne du pluriel Et doulo o me tha devient et doulo ou me tha A la deuxième personne du pluriel Et doulo est te devient et doulo ou ste A la troisième personne du pluriel Et doulo ou to devient et doulo ou to A la deuxième personne du duel Et doulo est ton devient et doulo ou ste Et à la troisième personne du duel Et doulo est ten devient et doulo ou ste On trouve enfin chez les verbes contractes Dont les radicaux commencent par un ro Une voyelle ou une diphtongue Les mêmes phénomènes de modification de l'augment Que chez les verbes de type luo Vous voudrez donc bien vous reporter A la vidéo de l'imparfait des verbes non contractes Pour faire le point sur cette question Merci d'avoir regardé cette vidéo